salut les geeks je vais vous présenter tout ce que j'ai rentré au cours du mois de mars vous allez voir et à nouveau et encore des belles choses j'ai l'impression de me répéter chaque mois mais j'ai vraiment une chance incroyable je fais vraiment des belles trouvailles en ce moment je suis super content encore une fois je suis tombé sur le console que je ne possède pas je vais vous montrer ça en fin de vidéo on va commencer tout de suite par un petit cadeau qu'on m'a fait alors si vous vous souvenez bien si vous suivez bien mes vidéos il y a une personne qui m'a revendu toute sa collection de consoles récemment et il m'a fait un petit cadeau au passage il m'a offert des petites lampes de jeux vidéo alors la sonic malheureusement les piles sont vides normalement ces lampes là vous les avez aperçu dans ma vidéo je présente les résines je les avais mis au fond alors il y a une petite mario sub-zero de mortal kombat un autre mario et ride in the mortal kombat voilà vraiment c'est chouette parce qu'en plus je crois qu'en oeuf c'était quand même pas donné je crois que c'est une quinzaine d'euros un truc comme ça donc voilà c'est très 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 beau cadeau alors je pense que le sonic ça doit être son préféré parce que les piles sont vides ça va être celui-là qui l'avait allumé le plus vraiment ça fait vraiment chouette vraiment content de mettre ça sur une étagère ou autre je sais pas comment je vais les mettre je vais trouver en tout cas ça fait vraiment plaisir donc merci à toi laurent pour ce cadeau ça me fait vraiment vraiment plaisir voilà on les enlève et on passe tout de suite à tout ce que j'ai rentré on va commencer par des jeux pour la wii alors pour lui j'ai rentré le epic mickey le retour des héros alors j'avais déjà le premier mais j'avais pas le 2 donc voilà ça fait plaisir maintenant j'ai les deux dans la collection donc voilà bah c'est cool après il existe encore un coffret normalement ou avec les deux dedans si je dis pas de bêtises et un autre coffret que le 1 plus un dvd ça je les ai pas mais c'est beaucoup moins grave il y a tellement de jeux sur wii que je vais pas faire toutes les variantes et tous les collecteurs non plus si je tombe dessus que je vais dans un lot ok je vais les garder mais je vais pas spécialement les chercher un exemplaire de chaque titre ça sera déjà très bien pour la wii ensuite j'ai entré le ni for speed pro street donc il me semble que c'était le dernier ni for speed qui manque maintenant je les ai tous voilà ensuite sur 3 ds j'ai fait un échange contre des jeux question 3 je tombais sur un collectionneur un full setter question 3 et il a arrêté sa collection 3 ds donc ils m'ont envoyé sa liste et j'avais une dizaine de jeux que je n'avais pas alors j'en ai profité pour faire un échange alors j'ai entré le tortue ninja sur 3 ds pac-man et les aventures de fantômes power rangers megaforce non pour un genre j'en possède déjà un donc ça c'est le deuxième je crois qu'il y en a trois en tout sur 3 ds je suis pas sûr faut que je vérifie l'UKULUK alors celui-là était très bradé dans les magnanos mais je l'avais loupé à l'époque donc voilà je me suis rattrapé je l'ai eu maintenant c'est cool ensuite j'ai le petit squad sur 3 ds toujours dragon ball fusion garfield kart encore une copie de mario kart je sais pas du tout ce qu'il vaut je n'ai jamais testé celui-ci ensuite j'ai le puzzle dragon z plus puzzle dragon super mario bros édition ça peut être sympa et le dernier fire emblem qui me manquait pas je pense il faut que je vérifie même sans que c'était vraiment le dernier qui manquait fire emblem shadow valencia echo voilà maintenant il semble que j'ai tous les fire emblem ensuite on va passer à la switch alors la suite j'ai trouvé à petit prix sur amazon surviving the aftermath day one édition voilà je ne connaissais pas du tout ce jeu et je l'ai trouvé je crois à 20 euros ainsi que le fallen légion revenante donc vanguard édition était aussi à la sur amazon pardon donc c'est un jeu qui vient de l'ombre de chez nice à europe et où la chaquette entièrement en anglais mais un gros autocollant collé dessus pour dire comme quoi la version est française également c'est bizarre j'en ai rarement vu des comme ça mais bon voilà je n'avais pas la collection ça fait un jeu de plus ensuite j'ai pris le summer if mara alors celui-là je suis très content c'est un jeu que je veux faire il m'a tiré depuis pas mal de temps à les sorties à un bon bout de temps d'ailleurs en version des maths mais j'ai tellement en horreur le des maths que même si c'est un bon jeu je veux pas le faire voilà ça peut paraître con mais juste en principe parce que je n'existe que en des maths même si c'est un bon jeu je veux pas le faire voilà je veux pas de des matchs hors de ça j'ai plus rien c'est plus fort que moi ça peut être le meilleur jeu de la terre s'il n'existe qu'en des maths je le ferai pas donc quand ça sort en physique je suis très heureux ensuite j'ai eu un super collector le collector de golden force alors je sais pas si vous voyez bien la sérigraphie mais c'est vraiment très beau donc c'est un super coffret entièrement en bois alors il n'est pas blister malheureusement donc je peux vous montrer le contenu du coup puisqu'il n'est pas blister donc à l'intérieur une petite mousse de protection une petite carte un t-shirt alors je l'ai eu comme ça je sais pas si de base le t-shirt est emballé ou non je pense qu'il était emballé mais bon voilà moi je l'ai eu comme ça en tout cas bon hop hop de toute façon c'est un taille L je rentrerai jamais dedans après il y a un petit porte-clés attendez il y a d'autres goodies qui sont attachés comme je vais pas l'ouvrir je vous montrer ça comme ça il y a un petit porte-clés là il y a un sous vert et il y a un cd de musique vous voyez bien le reflet voilà ensuite il y a le jeu encore neuf sur blister je vais pas l'ouvrir et un steelbook le steelbook il pèse son poids vous voyez à l'intérieur il y a un gros médaillon voilà très très beau alors celui-là j'ai fait une bonne affaire je crois que le prix normal était de 100 euros ou 120 euros je sais plus il était soldé chez micromania et dans d'autres magasins 80 et là je l'ai trouvé sur donc ça fait encore déjà vinted alors j'aime pas trop acheter sur vinted mais là j'ai trouvé ce coffret là à la personne faisait également 80 mais elle avait énormément de vêtements et elle faisait des offres donc plus de vêtements en prenait plus la remise des grandes alors je pense qu'elle n'avait pas prévu que des gens prennent ce collector dans la remise parce que ça m'est déjà arrivé souvent de voir ce genre d'annonce sur sur vinted et à chaque article ont rajouté ça faisait genre moins 10 moins 15 % de remise supplémentaire sur l'ensemble de la commande donc des fois en prenant un coffret genre à 80 euros et en rajoutant un t-shirt à 1 euro vous obtenez 15 % de remise sur la commande entière donc du coup pour un article 1 euro vous avez 15 % de remise sur un article à 80 mais la plupart du temps les gens refusent la vente et annulent la vente et là cette personne là elle a accepté elle avait deux trois goodies sympa que j'ai pris en plus pour ma collection un petit jeu sur pc donc j'ai pas abusé j'ai pas pris des trucs qui me servaient à rien j'ai quand même pris des trucs qui me plaisaient et du coup bah ça fait une remise de 20% sur l'ensemble de la commande voilà donc il m'est revenu pour pas trop cher j'ai eu le jeu en gros le coffret mais revenu je crois à 55 euros un truc comme ça donc voilà pour un super coffret collector comme ça ça vaut le coup c'est rare que je trouve quelque chose sur vinted mais surtout que je trouve que les frais sont très chers que tu en achètes sur vinted mais là voilà j'ai trouvé un beau petit coffret et je suis super content ensuite après un an d'attente et j'exagère pas c'est pas une façon de parler j'ai vraiment attendu un an j'ai enfin reçu la commande de red art game qui contient trois petits collectors donc un collector plutôt un jeu en édition limitée donc le hover ensuite j'ai eu le collector de my memory of us donc c'est celui ci que j'attendais le plus mais je suis vraiment dégoûté parce qu'il a mis tellement de temps à sortir qu'entre temps le jeu est quand même a quand même été publié par d'autres magasins que red art game et surtout que le jeu s'est mal vendu donc il a baissé en prix donc un an d'attente pour recevoir quelque chose qui que j'ai payé plein pot alors qu'entre temps il a été bradé j'étais assez dégoûté enfin heureusement pour moi ce collector là il est sorti que chez red art game donc voilà je suis quand même content c'est un beau collector le jeu a l'air vraiment tout mignon je enfin tout mignon les personnages en soi mais l'atmosphère a l'air quand même assez glauque donc j'ai j'ai hâte de le tester c'est un jeu qui m'intéresse pas mal et je suis quand même assez dégoûté d'avoir attendu un an pour ça c'est ça abusé et il ya un autre collector j'avais pris c'est le alors comment comprendre ça il y est trop nom ouais ça doit être ça en je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu mais bon voilà c'était un collector de plus que j'avais pris un collector de plus pour la collection ça fait toujours plaisir alors on va continuer maintenant de la super nintendo déjà pour la super nintendo je veux remercier mon pote clément qui m'a trouvé pas mal le petit cartouche en loose dans son secteur alors pour avoir ma gain de jeux vidéo et être passionné de jeux vidéo et collectionneur de jeux vidéo je peux vous dire que c'est pas évident de rentrer des jeux qu'on ne possède pas beaucoup de gens s'imaginent quand on a ma gain de jeux vidéo c'est facile de rentrer des jeux pour sa collection non je suis désolé il arrive que je rentre des jeux au magasin que je garde pour ma collection mais c'est rare j'achète quand même énormément à des collègues d'autres boutiques de jeux vidéo sur ebay principalement sur le festival de jeux vidéo je fais aussi beaucoup d'échanges et j'achète à des amis mais de la boutique même je rentre pas grand chose pourquoi parce que ma collection est déjà énormément avancée et que par secteur avec tout l'effort du monde on a tendance à rentrer tout le temps les mêmes jeux ma collection oui elle stand depuis un moment parce que je rentre tout le temps les mêmes jeux si vous voyez mais vite si vous avez vu toutes mes vidéos de rentrer depuis le début de la chaîne si je rentrais 30 je vis énorme je rentre tout le temps les mêmes choses c'est pour ça que c'est bien d'avoir des amis ou des collègues qui habitent à peu loin et qui peut faire pour vous des recherches dans leur secteur parce que eux ils vont rentrer tout le temps la même chose aussi mais ça sera pas les mêmes jeux que vous par secteur ça change énormément c'est assez bizarre mais bon c'est comme ça il y a des jeux que je ne vois jamais et j'ai des collègues qui les rentrent tout le temps voilà donc grâce à mon pote clément j'ai rentré plein de jeux super nintendo il y a vraiment des trucs bien sympa alors je rentrais le itchikrachi ensuite j'ai eu le bubsy 2 batman et robin super dany ensuite j'ai eu quand j'ai classe un peu parce que j'ai des suites ensuite j'ai le sunset rider ça c'est cool c'est un jeu assez rare bon en boîte il coûte une blinde là en loose il m'a coûté je crois quand même 60 euros quelque chose comme ça ensuite il y a le zoul très bon petit jeu de plateforme le wizz là j'ai le fatal fury spécial fatal fury 2 ensuite j'ai le final fight 1 final fight 2 et le world hero tous les amateurs de neo geo ou de jeux de baston à mon avis doit apprécier les jeux que j'ai entre aujourd'hui c'est vraiment des jeux assez cool et puis j'aime bien avoir des séries complètes là je crois qu'il me manquera juste du coup le final fight 3 et peut-être un fatal fury je crois qu'il y a aussi un 3 je sais plus faut que je regarde et voilà en tout cas voilà très très belle entrée de jeu super nintendo donc un grand merci à toi clément et là maintenant on va finir donc avec la belle console que je rentrais alors je me suis trouvé une super nintendo pack street fighter 2 turbo voilà alors comme vous le savez j'adore cette série de jeux de baston surtout les anciens aujourd'hui je joue peu trop mais à l'époque de la super nintendo le street fighter 2 et le street fighter 2 turbo vous le savez c'est des jeux que j'ai adoré j'ai vraiment bien aimé et ce petit pack là je ne l'avais pas d'abord sur le coup je pensais l'avoir parce que j'ai celui ci et sur le coup comme dit quand j'avais entre mes mains j'étais plus sûr et voilà et ben non je ne l'avais pas donc je suis super content donc j'ai le street fighter 2 normal et maintenant j'ai le street fighter 2 turbo dans ma collection vous remarquerez qu'ils ont fait une boîte beaucoup plus petite pour la version turbo alors je ne sais pas à la version turbo c'est un pack avec une seule manette et la version street fighter 2 à deux manettes c'est peut-être pour ça je ne sais pas en tout cas le pack est beaucoup plus court de cette taille là j'avais déjà d'autres packs j'ai le starfox de cette taille là il me semble voilà donc ça fait vraiment plaisir un pack comme ça c'est vraiment cool possédant sa collection d'ailleurs il serait temps que je me recommande des petites boîtes de protection pour les consoles ça fait un petit moment que j'en ai plus pris c'est toujours des choses que je repousse parce que c'est très cher souvent quand je passe la commande c'est pas pour une ou d'autres boîtes c'est tout de suite une dizaine une vingtaine et ben ça fait cher pour des bouts de plastique mais bon voilà moi je pense que il ya des collectionneurs qui ne veut pas du tout protéger leurs jeux leurs boîtes souvent c'est les collectionneurs qui joue aussi beaucoup avec leurs jeux donc ça peut se comprendre on va dire moi c'est vraiment l'aspect collection qui a plu dessus depuis bien longtemps plus que l'aspect joueur donc les protéger pour moi c'est important j'ai l'impression de les bloquer dans le temps quand je les protège j'ai l'impression qu'ils vont rester tel quel donc plus de poussière plus de risque de les abîmer en les manipulant tout ça donc il serait temps que je me refasse une petite commande de protection voilà donc un très beau pack de plus dans ma collection c'est très beau collector dans ma collection switch des super bons petits jeux dans ma collection super nintendo et un très beau jeu que j'ai envie de me faire alors oui je suis très content j'ai très hâte de jouer ce petit marat alors certains d'entre vous sont surpris des fois de de voir je joue à ce genre de jeu mais oui j'aime j'aime beaucoup les petits jeux de farming les petits jeux de d'aventure comme ça c'est tout mignon j'aime bien voilà les gros jeux bien bourrin j'adore ça aussi mais ça c'est forcément sur switch il n'a pas beaucoup suite je tente qu'on soit là c'est familial il ya peu de jeu ce genre là donc tout ce qui jeu d'horreur genre des in light 2 j'adore ça mais forcément c'est pas sur switch la des in light 2 je le joue d'ailleurs en ce moment sur xbox série x il est vraiment très beau j'ai commencé à deux jours j'aime beaucoup mais c'est sûr que sur switch ça va être plutôt des jeux tout mignon comme ça et je j'aime bien ça aussi voilà ça change ça change et puis au moins ce genre de petit jeu mignon on peut accorder moins de temps j'ai envie de dire c'est bien quand on dispose que d'une heure pour jouer c'est cool ça peut le faire très bien alors qu'un des in light ou des gros jeux d'action aventure comme ça il faut pouvoir se débloquer plusieurs heures de jeu à la suite pour vraiment se plonger dedans donc les petits jeux tout marrant comme ça c'est cool voilà merci la suite moi voilà cette vidéo déjà terminé si vous avez apprécié ce que je rentrais si vous avez apprécié ma vidéo un petit pouce bleu comme d'habitude si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner à parler de moi vos amis à me contacter me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir et je réponds vraiment à tous vos messages j'en oublie aucun bon des fois je mets un peu de temps répondre mais vraiment je réponds et je parle avec tout le monde n'hésitez pas aussi à visiter la page ma boutique ou à passer me voir en boutique c'est toujours agréable de parler avec d'autres passionnés je rencontre de plus en plus de gens à la boutique grâce grâce à mes vidéos youtube alors ça c'est c'est vraiment excellent parce qu'à la base c'était vraiment le but je faisais des vidéos d'une part pour parler de ma passion mais aussi pour attirer plus de monde à la boutique je suis pas fou c'est mon métier je gagne la vie comme ça attirer des nouveaux clients surtout aujourd'hui quand on a une boutique indépendant c'est très important donc merci à vous de me suivre merci à vous de venir me voir ça fait vraiment extrêmement plaisir de parler avec vous donc voilà nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao 1